En Turquie, un commando arménien dans l'aéroport d'Ankara, 6 morts, 40 blessés. Formule 1, Didier Pironi blessé grièvement aux essais du Grand Prix d'Allemagne. La querelle de l'acier, nouveau différent en Europe, Etats-Unis, Etienne Davignon, le négociateur européen, en direct dans ce journal. Liban, un espoir de solution pour Beyrouth, l'OLP prête à partir. Bonsoir, une prise d'otage en Turquie, elle a fait au moins 6 morts et une quarantaine de blessés. Cela s'est passé en début d'après-midi à l'aéroport d'Ankara. Des terroristes arméniens ont réalisé une attaque de commando dans l'aéroport d'Ankara, puis prise en otage 23 personnes. L'opération éclair a été revendiquée par l'armée secrète pour la libération de l'Arménie, l'Azala. L'opération se serait terminée en fin d'après-midi, après l'intervention de la police turque. Denis Boer. 14h, heure française. Un commando de deux hommes pénètre dans l'aéroport d'Ankara, en Turquie. L'un d'entre eux, entre au restaurant, prend 23 personnes en otage, fait exploser 4 bombes. Pendant ce temps, l'autre terroriste se dirige vers le secteur des lignes intérieures de l'aéroport et ouvre le feu sur les passagers. La police, qui a alors investi le hall de l'aéroport, tente une négociation à l'aide d'un message glissé sous la porte du restaurant. A ce moment, le terroriste lance un engin explosif, avant d'être abattu par les policiers. Peu après le début de l'opération, une femme se réclamant de la sala, téléphone au bureau de l'AFP à Athènes et revendique cet attentat au nom du groupe Pierre Gulumian, du nom du jeune arménien qui a trouvé la mort, en manipulant un engin explosif à Gagny le 31 juillet dernier. Une opération éclair qui a duré une heure et demie, mais dont le bilan est très lourd, 6 morts dont les deux membres du commando et une quarantaine de blessés. Denise Boyer vous le disait, l'opération a été revendiquée par la sala au nom du groupe Pierre Gulumian. C'est le nom d'un jeune militant arménien mort samedi dernier à Gagny dans la banlieue parisienne, en manipulant un engin explosif. La sala est la plus importante des organisations clandestines arméniennes, luttant contre le régime turc. Elle a fait parler beaucoup d'elle ces temps derniers, notamment en France. Dominique Torres. Voici la sala, l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie, que l'on peut voir sur ces images en plein entraînement dans le sud de Beyrouth, et qui refuse d'oublier. D'oublier les 1 500 000 morts perpétués par les Turcs en 1915. 67 ans après, les Arméniens revendiquent la récupération de leur terre prise par les Turcs et la reconnaissance de ce génocide. Et estimant que les moyens pacifiques ont abouti à l'impasse, la sala, qui recrute surtout dans la 4e génération, a commis plusieurs attentats à l'étranger, tuant à plusieurs reprises les diplomates turcs. Mais aujourd'hui, la sala semble déborder par un autre groupe, plus extrémiste encore, le groupe Orly, auteur du dernier attentat, dont celui du 20 juillet dernier, Place Saint-Michel. La sala, qui est à l'origine de la fusillade d'Ankara, avait pourtant condamné à plusieurs reprises le groupe Orly. Deuxième titre de l'actualité, un nouveau drame dans la compétition automobile de Formule 1. Didier Pironi ne sera pas champion du monde cette année. Le jeune Français qui est en tête du championnat du monde a eu un accident ce matin, un accident très grave, pendant les essais du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. La vie de Pironi n'est pas en danger, mais il est blessé aux deux jambes et aux bras. Et il a subi une opération de plus de 6 heures, et il est probable qu'il ne pourra plus jamais reconduire en course. 10h30 ce matin, la pluie ne cesse de tomber sur le circuit de Könheim lors des essais libres. Didier Pironi, meilleur temps la veille en essais chronométré mais par temps sec, veut mettre au point sa voiture en cas de pluie pour la course du lendemain. Un risque obligatoire à prendre lorsque, comme lui, l'on défend la place de leader du championnat du monde. Un risque qu'il paie très cher. Après avoir heurté la voiture d'Alain Prost qui le précède au moment du drame, il décolle par deux fois et vient finir sa course dans les rails de sécurité. L'avant de la voiture est entièrement détruit. Pironi, toujours conscient, donne les directives au sauveteur pour le dégager. Son état est pourtant grave. Le geste de l'un des sauveteurs est significatif. Après 20 minutes d'effort, Didier Pironi est transporté par hélicoptère à l'hôpital d'Eidelberg, où l'on diagnostique une double fracture des jambes et du bras gauche. Ces images de l'avant du véhicule suffisent presque à elles seules à expliquer le danger que représente pour les pilotes un choc frontal. La réglementation actuelle fait que, quand il arrive, vous voyez mes pieds qui sortent. Ça, c'est les pédales. Et donc, on a les pieds vraiment en devant des roues avant. Et en sécurité, c'est absolument très, très, très délicat. Et on essaye, nous, d'avoir des... On demande, en tout cas, d'avoir des chocs beaucoup plus larges pour que, justement, on ait une sécurité autour de nous qui soit beaucoup plus active qu'elle n'est à l'heure actuelle et que les roues avant, que les pieds soient à peu près à la hauteur de l'axe des roues avant pour qu'en cas de choc, on ait tout l'avant de la voiture qui se déforme. Explication parfaite de ce qui ne s'est pas produit lors de l'accident et de la collision de Pironi. Après avoir dégagé l'épave, les essais ont repris. Patrick També, le coéquipier de Pironi, a du mal à retrouver sa concentration et pour cause, mais c'est le cas aussi pour Alain Prost, le pilote de chez Renault, avec qui s'est produit le choc et Pironi. Malgré tout, les deux hommes ont disputé les essais chronométrés de cet après-midi. Toujours sous l'appui, un risque que certains, et non des moindres, se refusent et se refuseront même le jour de la course à courir. Je trouve qu'on prend assez de risques dans notre métier pour en plus les augmenter de cette façon. Et moi, je le dis toujours, je le dis depuis 10 ans, il ne devrait pas y avoir de course sous la pluie, voilà. Et moi, je peux vous dire que demain, s'il pleut comme ça, moi, je ne courrai pas ici au Canem. Demain, le Grand Prix d'Allemagne aura bien lieu, Pironi n'y sera pas, il ne sera jamais non plus champion du monde des conducteurs. Demain, pour le Grand Prix, c'est Alain Prost et René Arnoux sur leur Renault qui partiront en tête devant la barbamme de Piquette et la Ferrari de També. Niki Loda, de son côté, a déclaré forfait. Politique, une interview de Pierre Moroy, pas de pause dans l'action gouvernementale après la vague de réformes conduites depuis un an. C'est le Premier ministre, donc, qui a dit cela dans une interview qui est publiée demain par un quotidien italien. Pouvoir, publicité et télévision, des mots qui n'ont pas toujours été faits pour s'associer. Poutan, vous pouvez en voir un exemple très concret à partir de lundi soir, dans les messages qui précèdent notre journal juste avant 20h. Le gouvernement, en effet, décidait de mener une action, une action publicitaire, donc une campagne publicitaire qui est appelée « Les yeux ouverts ». Déjà, il y a eu quelques remous lorsque certains quotidiens de presse écrite, comme Ouest France, ont refusé de publier les encarts annonçant la campagne. Et à la télévision, en tout cas, cette action gouvernementale traduit une évolution. Hervé Brusini. Savoir, comprendre, agir, les yeux ouverts. C'est ainsi qu'à partir de lundi et juste avant le journal de 20h, le gouvernement se fera pour trois mois annonceur publicitaire. Destiné à expliquer la politique de blocage des prix et des salaires par presse, télévision, mais aussi radio interposée, la campagne « Les yeux ouverts » est confiée à l'agence Avast et sa filiale et le Terra. Malgré des réductions allant jusqu'à 70% pour la télévision, il en coûte pour les services généraux du Premier ministre 10 millions de francs. Car il s'agit bien de publicité et non de communication gouvernementale. En 77, une circulaire signée Raymond Barr fait la différence. Elle ouvre les horizons de l'annonce payante aux plus hautes autorités de l'État pour, je cite, « les campagnes revêtant un caractère gouvernemental prioritaire ». Exemple en 77, la campagne des 18 mesures pour les Français. Depuis le 10 mai, les campagnes des ministères pour la contraception, le temps libre ou l'énergie se sont multipliées. En somme, tout comme chez nos voisins d'outre-Atlantique ou même européens, le prolongement de la politique par la publicité se banalise. Et au dire même des services du Premier ministre français, dans l'art de gouverner, à côté des lois, des craies et règlements, il y aurait maintenant la publicité. Politique encore, l'élection en Corse demain, 200 000 corses sont appelées à se rendre aux urnes au milieu des touristes pour élire leur première assemblée régionale. Ce sera d'ailleurs la première dans toute la France. Au total, 17 listes se présentent aux électeurs. Elles se disputent les 61 sièges de la nouvelle assemblée. Le scrutin se déroule à la proportionnelle et il n'y aura qu'un seul tour. Demain soir, une partie de notre journal de 20 heures sera présentée de Corse par Claude Sérillon qui pourra ainsi vous donner les tout premiers résultats de l'élection. Et lundi, à 12h45, Philippe Arouard présentera Antenne de Midi en direct de Corse. L'actualité à l'étranger avec, bien sûr, le Liban, toujours. Un espoir de solution, mais toujours des combats sporadiques à Beyrouth. Selon le Premier ministre libanais, la solution diplomatique pourrait enfin aboutir. Un espoir pour Beyrouth, donc. Car Yasser Arafat a dit que l'OLP s'engageait à évacuer ses forces en l'espace de 15 jours. Enfin, la France a pris des dispositions pour l'envoi d'un détachement à Beyrouth, très rapidement, dans le cadre, bien sûr, d'une force internationale d'interposition. Tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial à Beyrouth, Philippe Gasso. Après l'annonce des progrès réalisés dans les négociations et la convergence quasi totale des points de vue palestiniens, libanais et américains, la réponse attendue ici à Beyrouth est celle des Israéliens qui font durer le terrible suspens. Les Libanais ne sont pas optimistes. C'est dans les caves et les abris qu'ils attendent, craignant un nouveau pilonnage de la ville par l'aviation et l'artillerie israélienne. Beyrouth vit au ralenti. Hier, un immeuble de 8 étages a été complètement détruit avec à l'intérieur 100, 200, peut-être 300 réfugiés. Ils savent que pour tuer un responsable de l'OLP, les Israéliens ne craignent plus de sacrifier les civils. Hier, Yasser Arafat aurait été visé. Trois heures après le raid de l'aviation, une voiture piégée explosait en pleine rue dans le quartier Amra. C'est dire l'ambiance qui règne à Beyrouth, où à chaque pas dans la rue, la population craint ou un bombardement, ou une voiture piégée. Tous les magasins sont fermés. Pour ceux qui n'ont pas de réserve de nourriture, il est impossible à présent de trouver même des boîtes de conserve. C'est ce que l'on mange ici, car les légumes frais ne sont plus qu'un souvenir. Mais pour tout le monde, l'important, c'est de savoir enfin comment Israël va réagir. Soit par voie diplomatique, soit par une nouvelle attaque qui signifierait à l'évidence qu'Israël n'a pas l'intention de négocier, mais bel et bien de détruire l'OLP. A présent, alors que les Fédayines sont prêts à partir, on ne voit pas très bien à quoi pourrait rimer un nouveau déluge de feu. Pour le moment, à Beyrouth, c'est le calme, presque trop de calme. Selon la radio israélienne, des combats auraient repris à Beyrouth Ouest entre les forces palestiniennes et israéliennes. En tout cas, il reste maintenant à connaître la réponse d'Israël. L'OLP se dit prête à partir. Est-ce que Jérusalem va accepter la solution proposée ? Pierre Serrat, notre envoyé spécial en Israël. Si vraiment l'OLP n'exige plus que la force multinationale prévue ne s'installe au Liban avant son départ, et si vraiment un premier contingent de Fédayines pourrait partir dès lundi, comme l'a annoncé la radio arabe du Liban, et bien cela signifierait que la centrale de l'OLP, la centrale palestinienne, a fait la moitié du chemin, et peut-être plus, vers l'exigence d'Israël, qui jusqu'à présent refusait que la force multinationale ne vienne s'installer à Beyrouth Ouest avant le départ total et complet de tous les Fédayines du Liban. Alors, cela, bien sûr, cette concession résignée de l'OLP, pourrait être due aussi, c'est sûr, aux dernières pressions militaires exercées par l'armée israélienne sur le réduit de Beyrouth Ouest. Ici, à Jérusalem, en tout cas aujourd'hui, on n'est officiellement au courant de rien, c'est le sabbat, impossible d'avoir une réaction officielle, mais ce qu'on pense généralement, tout de même, dans les milieux informés, c'est que, compte tenu aussi des pressions de M. Reagan, et bien le gouvernement de M. Begin pourrait être amené à assouplir, au minimum, sa position pour permettre la réalisation de ce départ dans ces conditions. Réponse, en tout cas, demain, au cours du Conseil administratif hebdomadaire à Jérusalem. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les Israéliens n'ont pas aménagé leurs forces et leurs bombes pour faire plier les Palestiniens. Je vous le disais hier soir, dans le journal, des avions israéliens ont bombardé, pendant la journée de vendredi, un immeuble en plein cœur de Beyrouth, faisant de très nombreuses victimes. C'est un exemple typique de l'action psychologique et militaire, bien sûr, menée par les Israéliens. Patricia. Ce petit garçon se bouche les oreilles, les avions reviennent. Tout le monde court aux abris. Les avions israéliens, en fait, ont visé hier un seul immeuble de huit étages, dont il ne reste que ces quelques mètres de décombres. Les bombes utilisées seraient d'un nouveau modèle. Elles ont perforé le bâtiment et ont explosé une fois arrivés dans les sous-sols. Les Beyrouthins, eux, ont sorti des scies pour déblayer les décombres. Cet après-midi, on entendait encore des voix sur le béton. Après la scie, la hache. Il n'y a plus d'électricité pour faire marcher les marques de piqueurs et les camions grues sont bloqués à l'air. Cette Jeep va tenter de tirer les blocs de béton, mais le câble va lâcher. Il y a eu là plus de 100 morts. Les Israéliens, bien renseignés, visaient une permanence de l'OLP. Savaient-ils aussi que vivaient là 40 familles, qui, elles, ne veulent plus savoir. Voilà pour l'essentiel de ce dossier libanais. Voyons maintenant le reste de l'actualité à l'étranger, en image, commentée par Estelle Gouzi, avec d'abord l'Italie et la démission du gouvernement de Giovanni Spadolini. On l'attendait depuis trois jours. Le 41e gouvernement italien a démissionné aujourd'hui. Cet après-midi, M. Giovanni Spadolini a remis officiellement sa démission au chef de l'État, M. Sandro Pertini. Des consultations seront ouvertes dès lundi pour tenter de former rapidement un gouvernement. Si cela échoue, les Italiens retourneront aux urnes dès l'automne prochain. En Pologne, la plus importante manifestation d'opposition au régime depuis la proclamation de l'état de siège a eu lieu hier à Varsovie, à l'occasion du départ du pèlerinage de la Vierge Noire, en direction de Częstokowa. Des milliers de Varsoviens, massés sur le trottoir, répondaient au cortège des 30 000 pèlerins en brandissant des photos de l'Ège Valézat ou en faisant lever de la victoire, signe de ralliement, de solidarité. C'était hier la 37e commémoration des victimes d'Hiroshima. A 8h15, au Parc de la Paix, sur le lieu même et à l'heure même où, 37 ans plus tôt, la bombe tombait sur Hiroshima, plus de 20 000 personnes se sont réunies pour se recueillir et prier pour la paix. Il faut ajouter le sommet de l'OUA qui a été annulé à Tripoli. Ici, les chefs d'État et de l'État se trouvent encore confrontés à un échec cuisant. Lionel Levasseur Fanatique pour les uns, mystique et révolutionnaire pour d'autres, le colonel Kadhafi a imposé depuis 13 ans sa personnalité à la tête de l'État libyen. Il prend le pouvoir en septembre 1969, renversant la monarchie du roi Idriss. A 27 ans, il a l'ambition de promouvoir l'Islam, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Profondément religieux, Mohammar Kadhafi prône un retour aux valeurs fondamentales du Coran. Cet homme dont Nasser disait qu'il était la providence du monde musulman veut liquider les séquelles du colonialisme. Il n'hésitera pas pour servir son projet à employer tous les moyens dont il dispose. Sa puissance la voilà, le pétrole. En moins d'un an, il obtient une majoration du prix des hydrocarbures. Et à l'occasion de la crise de 1973, il se révèle comme l'un des membres les plus intransigeants de l'OPEP. Sur le plan intérieur, Kadhafi entend partager ce pactole pétrolier entre tous les Libyens, en proposant un socialisme islamique dont il jette les principes dans un ouvrage, Le Livre Vert. Avec ce manifeste à la couleur de l'Islam, il espère répondre à la crise d'identité que traverse son pays et engager ainsi une véritable révolution culturelle. Mais Kadhafi cherche également à exporter sa révolution. A plusieurs reprises, il tentera d'unir le destin de son pays à celui d'autres nations arabes. C'est notamment le cas avec l'Égypte. En 1972, Sadat donne son accord à une alliance entre les deux pays. Le Raïs, qui prépare la guerre contre Israël, voit dans ce mariage de raison l'occasion de bénéficier des immenses richesses de son voisin. Une marche populaire en direction de l'Égypte organisée par Kadhafi pour forcer les dernières réticences du président égyptien fait avorter le projet en 1973. La tension ne cessera alors de croître entre le Caire et Tripoli pour déboucher en juillet 1977 sur un affrontement armé qui isolera momentanément la Libye du reste du monde arabe. Après l'échec de la fusion avec l'Égypte, Kadhafi se retourne vers la Tunisie. En 1974, un accord prévoyant la création d'une république arabe islamique est signé entre Kadhafi et le président Bourguiba. Mais là encore c'est l'échec et six ans plus tard, en janvier 1980, le chef de la révolution libyenne tente de renverser le régime du président tunisien en fomentant l'insurrection de la ville de Gafsa. Après quelques jours de combat, l'insurrection échoue et le projet d'union entre les deux États est cette fois-ci définitivement enterré. Face à ses revers successifs, Kadhafi ne désarme pas. Soucieux de relancer la progression séculaire de l'islam vers l'Afrique noire et après quelques tentatives en Ouganda et dans l'Empire centrafricain de Bokassa, il profite des divisions qui déchirent le Tchad pour annexer en 1973 la bande frontalière d'Aozu. En 1980, il trouve un allié en la personne de Gugni-Wedei en lutte contre son rival Issenabre et lance ses blindés à l'assaut de la capitale Djamena avec l'espoir, une fois de plus, d'aboutir à l'union. Mais l'émotion suscitée par l'invasion libyenne et sa position de futur président de l'OUA incite un an plus tard le colonel Kadhafi à retirer ses troupes du Tchad. Parallèlement à cette stratégie d'union avec des pays musulmans, Tripoli soutient nombre d'organisations de libération nationale en Afrique comme au Moyen-Orient. Ainsi, Kadhafi est depuis dix ans l'un des principaux bailleurs de fonds de l'OLP de Yasser Arafat, fournissant armes sophistiquées et munitions aux combattants palestiniens. Il semble toutefois, depuis le début de l'offensive israélienne au Liban, que les rapports entre les responsables de l'OLP et le colonel libyen se soient considérablement détériorés. Ce dernier ne s'est-il pas contenté, récemment, d'inviter les Fédahines à se suicider plutôt que de quitter Beyrouth. Enfin, la Libye a cessé aux côtés de l'Algérie d'apporter son soutien au front polisario qui revendique le Sahara occidental au Maroc. C'est l'admission du polisario au sein de l'unité africaine qui est aujourd'hui la cause du report de la conférence. Cette crise sans précédent est un échec personnel pour le chef d'état libyen, qui comptait bien prendre cette année la présidence de l'OUA. Mais au-delà, elle risque d'envenimer les tensions qui existent déjà à travers le continent africain, comme en témoigne la tentative de coup d'état au Kenya et la guerre en Somalie. Économie maintenant, la querelle, Europe, États-Unis sur l'acier, suite. Hier soir, je vous l'annonçais, on pensait que l'affaire était réglée entre les Européens et l'administration américaine. Mais les grandes compagnies américaines, notamment l'US Steel, ont rejeté l'arrangement conclu hier. Deux décisions essentiellement dominaient cet accord. Un, côté États-Unis, promesse d'annuler avant le 15 septembre toutes les procédures engagées contre les concurrents européens. Maintenant, si les sidérurgistes américains s'abstinent dans la voie du refus, bien sûr, ces procédures seront poursuivies. Deux, côté européen, engagement de limiter les exportations d'acier. Plus précisément, 450 000 tonnes en moins que prévu. Cette quantité, bien sûr, il faut la comparer aux 6 millions de tonnes d'acier européen exportées l'an dernier vers les États-Unis. Cela donne 7,5% d'acier exporté en moins. Cette perte qui sera partagée entre les différents producteurs européens peut également être comparée à la production française d'acier. Entre avril 81 et mars 82, elle a été de plus de 21 millions de tonnes. Mais cette diminution de débouchés, qui peut paraître limitée, serait en réalité difficile à combler pour les Européens en cette période de crise. Le direct de Bruxelles, Étienne Davignon, le vice-président de la Commission européenne, qui est allé à Washington négocier l'accord. Alors, M. Davignon, est-ce que le nom des compagnies sidérurgiques américaines, est-ce que tout cela rend l'accord inutile maintenant ? Je ne crois pas du tout. Je crois que, il faut bien savoir que nous n'avons pas négocié avec les sidérurgistes américains, nous avons négocié avec l'administration américaine. Et un des engagements de l'administration américaine, c'est de faire en sorte que d'ici le 15 septembre, les sidérurgistes américains retirent leur plainte et qu'en contrepartie de cela, nous mettions en vigueur l'arrangement dont vous venez de donner le résumé. Les autorités américaines ne nous ont en aucune façon qui ont fait savoir qu'elles avaient changé leur point de vue. Le 15 septembre, c'est dans cinq semaines. C'est un contre-temps. Mais nous, de notre côté, nous allons tout mettre en œuvre sur l'hypothèse que cet arrangement important soit mis en œuvre. Mais vous pensez que l'administration américaine a les moyens de faire plier les compagnies sidérurgiques américaines ? Je me dis que si on fait six semaines de négociations, dont les trois derniers jours ont été extrêmement rudes, que le président des États-Unis considère que l'arrangement qui a été conclu est un arrangement équilibré qui correspond à la fois aux intérêts des Européens et des États-Unis et qu'il met quand même un peu d'huile dans ces relations entre l'Europe et les États-Unis qui ont l'état de tension que vous connaissez, je serais quand même assez surpris que le président des États-Unis dise le vendredi quelque chose pour découvrir le samedi qu'il est impuissant devant cette nouvelle situation. Mais le ministre américain vous a donné des garanties concrètes ? Écoutez, moi, je ne peux pas prendre des décisions à la place des Américains, mais je ne peux pas imaginer que les Américains se comportent d'une manière différente que nous. Nous avons négocié pour le compte de la communauté européenne et c'est cela qui nous a donné le poids nécessaire pour obtenir cet accord. Nous ne serions pas engagés à des choses que nous penserions que les États membres ou les sidérurgistes européens ne pourraient pas accepter. Étienne Davignon, dernière question. Vous ne craignez pas d'être obligé de retourner à Washington pour une nouvelle négociation ? Pas du tout. Le président des États-Unis a dit que c'était un résultat équilibré. Qu'est-ce que nous voudrions négocier ? Un accord qui serait déséquilibré en leur faveur ? Merci Étienne Davignon d'avoir répondu donc sur ces questions sur l'accord Europe-États-Unis sur l'acier. Chômage maintenant, fin 80, il y avait 21,5 millions de chômeurs dans l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. 14% de la population totale de cette région du monde. Les statistiques en tout cas traduisent une très forte augmentation du chômage depuis 10 ans, de 9% à 14%. Voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Maintenant voyons l'actualité de demain. Et à commencer par le tiercé. Le tiercé demain à Pierre-Edbres, secours à Deauville. Alors tout de suite, nous allons voir vos pronostics. Oui exactement, il secours à Deauville. Et il y aura 19 partants dans le coin de la municipalité de Deauville. Un tiercé qui ressemble beaucoup à celui qui secourait le 14 juillet à Saint-Cloud dans le coin de Lysy. Il ressemble beaucoup non seulement parce qu'il secourt à peu près sur la même distance, 1000 mètres, mais aussi parce qu'on y retrouve six concurrents qui terminaient aux six premières places à Saint-Cloud. Bref, avec ces 19 chevaux, très connus des joueurs de tiercé, la course est très ouverte et cela ne facilite pas du tout le pronostic. A Deauville, les chevaux s'entraînent quelquefois sur la plage. Les bains de mer sont bénéfiques à leurs jambes fragiles. C'est présent. Je ne sais pas très bien où le situer moi dans mon pronostic. Je l'ai mis en septième position. Ça va dépendre un petit peu du tirage à la corde parce que c'est un cheval qui a besoin d'avoir un bon numéro, sachant qu'il va dans les chevaux de tête. Il n'a pas eu de chance cette année, à chaque fois qu'il a quoi un tiercé, il a toujours un numéro à l'extérieur. Enfin, il est toujours à l'arrivée. Il est cinquième de la dernière fois, seconde la fois d'avant. Il est bien en ce moment. Il aime bien Deauville ? Il court bien en général à Deauville ? Oui, l'an dernier, il avait couru. Il avait été troisième d'un tiercé ici. C'est un cheval qui aime bien. Il est facile, il aime tout. Vous pensez pouvoir gagner, vous ? Oui, je pense que c'est un bon numéro. Il a une première chance. Tous ces chevaux de là, il les a déjà battus. Il est bien placé au poids. Et il est bien en ce moment. Je vous dis, tout va dépendre. S'il est entre l'as et le 5 à la corde, il va être très dur à battre. Dans le pronostic que je vous propose maintenant, Silver Ring est le favori logique de ce tiercé. Et en plus, il sera monté par Freddy Head, qui ne cesse de gagner des courses en ce moment. Ensuite, First Prior, malgré son poids élevé, 61,5 kg, il peut fort bien s'imposer. Darwin réussit toujours bien à Deauville. Maxime Sphère risque d'être la surprise de la course. Ricky Boy a été décevant, mais l'année dernière, Deauville lui avait réussi. Et puis Malgrin, Présentant et Tcheky Hen termineront ma sélection. Notez bien leur numéro, 8, 1, 6, 4, 17, 15, 13 et 19. Merci Pierrette. Actualité de la journée de demain, la météo maintenant. Je sais que tous ceux qui sont en vacances en ce moment sont impatients de savoir ce qui va se passer demain dans ce domaine. Eh bien, je crois, je crois qu'Alain Silopépré a plutôt de bonnes nouvelles pour nous. Oui, mais je vous confirme ce que je vous disais hier, savoir qu'il va faire beau, mais après, après les brumes. Et des brumes, ce n'est pas ce qui manquait aujourd'hui. Regardez la photo satellite de la météo nationale. Il y avait vraiment beaucoup de brumes en France avant qu'elles ne se dissipent pas. C'est surtout sur l'ouest et le sud-ouest. Beaucoup de brumes, donc, qui vont persister une bonne partie de la matinée, mais qui ensuite laisseront la place au soleil, comme ici, comme ici, ces trous-là. C'était le début du soleil. Sachez que dès que le soleil a percé, les brumes se dissipent relativement rapidement et la chaleur monte très vite. Alors, la carte en détail pour demain. J'insiste encore une fois sur les brumes, brouillards et nuages bas matinaux sur presque tout le pays. Seule région qui ne connaîtra pas ces phénomènes, c'est la Méditerranée, où il réunira encore le Mistral. Il sera modéré, mais enfin, avec quelques petites rafales assez fortes tout de même. Donc, ce qui dégagera le temps sur le golfe du Lyon. Voilà pour la Méditerranée occidentale. Sur la Méditerranée orientale, c'est-à-dire surtout en Corse, possibilité encore de quelques orages, mais en fin de journée. Alors, partout ailleurs, brume, brouillard, je vous l'ai dit. L'après-midi, de belles éclaircies, surtout au sud de la Loire. Possibilité encore de quelques averses sur les Pyrénées. Ça s'accroche aux montagnes. Sur les Alpes, le Jura, les Vosges et l'Est, ça devrait en principe s'en aller. Et il y en aura quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui. Les températures ont encore une légère tendance à la hausse et sont à peu près normales pour la saison. Minimum 20 degrés à Cherbourg. Maximum 30 degrés. Tiens, hein, 30. On passe la barre des 30. En Corse, la moyenne nationale, c'est 25 degrés. Donc, c'est une moyenne tout à fait convenable pour la saison, bien que les vents viennent du nord. Demain, c'est le dimanche 8 août. Si vous avez des rendez-vous, on ne sait jamais. 3 minutes de soleil en moins. Levé 6h34, couché 21h17. Et c'est la Saint-Dominique. C'est un monsieur. Ce n'est pas Saint-Dominique, c'est Saint-Dominique. Merci Alain. Cette édition du journal est terminée. Je vous en rappelle les principaux titres que nous avons développés dans le courant de ce journal. En Turquie, une action de commando arménien à l'aéroport d'Ankara. 6 morts, 40 blessés. Didier Pironi ne sera pas champion du monde de Formule 1 cette année. Il a été blessé au cours des essais du Grand Prix d'Allemagne de Formule 1. Et puis le Liban a un espoir de paix. L'OLP est prête à quitter Beyrouth. Voilà, fin donc de cette édition du journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est Antenne de Dernière, 23h15, Jacques Merlino. Demain à 12h45, Antenne de Midi. Je vous y retrouverai avec plaisir. Passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada